Hey, défécator ! On défègue sur les fakes ! Bruma, le zob, ou frima font frisson, Odeur de daube, des cocottes en cuisson, Chou, potiron, poireau, triste patate, Ce n'est guère la saison pour que papille s'éclate. Mais, vous faites une raclette, c'est faite dans l'assiette ! La volupté du partage, la chaleur du petit poêlon, La joie lactée du fromage qui brille sur le jambon. Mais qu'est-ce que c'est, ce jambon ? Il est tout... Dis donc, c'est du jambon d'aoste ! C'est que des produits d'appellation que je vous sers ! Pour une bonne brûlette, il faut des bons produits ! Tu veux dire que ça, c'est le traditionnel ? Du jambon de bosse du Val d'Aoste, en Italie ? Bah oui, monsieur Defécator, c'est écrit dessus, regarde-donc ! Moi, quand je vous invite, je mets des petits plats dans les glandes ! Ah oui, mais c'est bien ce que je pensais, ça, c'est du jambon d'aoste, pas du jambon d'aoste ! Qu'est-ce que tu chipotes ? Il vient d'aoste ? J'ai écrit dessus, j'y avais lu ! Oui, il vient d'aoste, mais aoste en Isère, en France, c'est pas le aoste d'Italie, hein ! C'est pas chipoté, là, il n'y a pas à j'a louper, il t'a pipoté, t'as tout loupé ! Il a loupé ou pas ? Bon, on va aller là pour le jambon, mais le saucisson, là, c'est du bon ! Il est extra pour une brûlette ! Pour une quoi ? Et qu'est-ce que c'est que tout ce basilic, là ? Moi, je vois à l'origine, sur le saucisson, il y avait le drapeau français ! Comme quoi, il est produit en France ! Non, mais produit en France, c'est guêche de quoi ? Ça peut très bien être produit en France avec des porcs élevés n'importe comment à l'autre bout du monde, hein ! Merci ! C'est le fromage, ça ? Non, mais là, c'est une insulte au bon goût ! Dis donc ! Reste poli ! Celui-là, il est sans lait, c'est pour ça que j'ai pris ! Parce que, justement, votre fromage à raclette, là, il n'avait pas une bonne note sur l'étiquette ! Une bonne note ? Tu regardes le Nutri-score, toi ? Alors, ça va bien ! Et ça, c'est mieux ? C'est-à-dire ? Non, ben là, le code, il était orange aussi ! De toute façon, moi, je vois, tous ces logos, c'est toujours plus ou moins orange, hein ! Mais j'ai dit, ça changera un peu ! Et puis bon, vous faites une brûlette, vous faites dans l'assiette ! Devant ça, des Savoyards, ils te la font ta fête ! Mais après, tu ne seras pas dans ton assiette ! Sans Savoyard, c'est un délit gastronomique ! Oui, ben, ce n'est pas de ma faute s'ils font de l'intolérance alimentaire ! En plus, il n'y a rien à racler, là ! Ça ne font même pas ! Juste, ça brûle ! Ben, c'est bien pour ça que je dis, c'est pas une raclette, c'est une brûlette, ce qu'on fait ! C'est un nouveau concept, du coup ! Ben, qu'est-ce que... Oh ! Vous faites une brûlette ? Arrêtez la fumette ! C'est cette passe-pain ! Oui, cessons le feu ! Là, il est urgent de commencer par comprendre comment les emballages en vélice et de s'attaquer à déféquer les étiquettes. Allez, le round ! Alors, lire des étiquettes, on se dit, ça va, c'est bon, on n'a pas besoin de l'autre en pyjama noir avec ces tutos, là. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Au cours de cette vidéo, vous allez tester vos connaissances, il va y avoir des quiz, vous allez forcément apprendre deux ou trois trucs, quand même, au passage, et puis comprendre un peu mieux les enjeux, tout ce qui se joue derrière tout ça. Ce ne sera pas une heure de perdre. En tout cas, tout du long, au fil des questions, vous gagnerez des petits labels, comme sur les emballages, et si vous êtes habile, vous aurez une belle rimambelle de labels. Sinon, eh bien, que je vous dise, vous irez vous faire des brûlettes. Allez ! Tout d'abord, il faut savoir que les emballages de produits alimentaires doivent respecter un certain nombre de règles. On n'écrit pas ce qu'on veut, c'est encadré, pour éviter qu'un producteur puisse raconter n'importe quoi sur le paquet, juste pour vendre au mépris de l'information et de la santé de celui qui va l'acheter. Mais, ces règlements, comme tous les règlements, quand on les connaît bien, on peut en exploiter les failles pour les contourner. Et puis, on va le voir, ils ne sont pas parfaits, ce sont des compromis. Alors, la base, quelles sont les sources ? Quels sont les textes qui régissent tout ça ? Au niveau européen, donc ça c'est valable en France et aussi pour les Belges qui nous regardent, depuis 2011, il y a le règlement INCO numéro 1169. 2011, INCO, c'est Information des consommateurs sur les denrées alimentaires. Alors, comme d'habitude, vous avez toutes les sources dans la description de la vidéo, donc là vous avez le lien. D'ailleurs, sinon, en France, on a un bon résumé de tout ça sur le site de la DGCCRF, qui est l'administration chargée de faire appliquer ce règlement. DGCCRF, c'est la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes. Ça dépend du ministère de l'Économie. Pour les Suisses et les Québécois, que je salue, j'ai regardé et il y a des règles très proches. Je vous ai aussi mis les liens en description. Et donc, tout ce qu'on va dire dans cette partie est complètement valable chez vous. Il y a deux grands principes, renseigner objectivement le consommateur et ne pas l'induire en erreur. Et là, on a la liste des mentions obligatoires, donc tout ce qui doit figurer sur le produit. Alors, commençons par le commencement. La dénomination de vente qui définit le produit. Par exemple, confiture extra de framboise. Ou en salé, criqué à la grecque, grillon grillé, etc. Puis, la liste des ingrédients. Et là, c'est un premier point important, mise en œuvre par ordre d'importance pondérale décroissante. Plus simplement dit, le premier de la liste, c'est celui qu'on trouve le plus dans le produit. Et puis, plus on va vers la fin de la liste et moins ces ingrédients seront présents en quantité. Bon, et là-dessus, deux précisions à apporter. Les ingrédients allergènes doivent être mis en relief. Bref, donc c'est là que si je suis allergique aux fruits à coque et qu'il y en a dans le produit, je dois trouver l'info. Et puis, deuxièmement, pour certains ingrédients, on doit avoir leur quantité précise, ou le pourcentage qu'ils représentent, s'ils sont mis en valeur sur les tic-tacs, par exemple dans la photo, ou dans la dénomination de vente. Sinon, il n'y a pas besoin. Et c'est pour ça qu'il n'y en a que quelques-uns dans la liste qui ont un pourcentage en face. Par exemple, si on vous a dit « confiture de framboises extra » et qu'on vous a présenté des petites framboises sur le paquet, derrière, on doit vous préciser combien il y a de framboises en proportion. Et par exemple, si ce sont des grillons grillés. Bon, ce que là, vous avez compris ? Eh bien, petit test, mise en application immédiate de ce qu'on vient d'apprendre. Et sur un exemple réel, un petit cas qui avait été relevé sur le site de Foodwatch, qui est une ONG de défense des droits des consommateurs. Il s'agit d'un cube de bouillon, vous savez, pour aromatiser les pâtes ou le riz, par exemple, de la marque. Pardon. Et alors, moi, pour les besoins du test, je vais vous le présenter à l'envers. Donc, on trouve la liste des ingrédients sous l'emballage, sur la tranche, en lettres de 2 mm de haut, que si vous êtes au-delà de 40 ans et que vous n'avez pas de bonnes lunettes, vous serez incapables de lire, même en positionnant le paquet à coup de bras. Et voici donc cette composition. Alors, est-ce que, juste en lisant cette liste sur la tranche, vous seriez capable de me retrouver ce qui doit être représenté sur la photo, sur le devant du paquet ? Et donc, quelle est, à peu près, la dénomination de ce bouillon ? Allez-y, c'est hyper facile. Quelle est la dénomination ? C'est de ce test la question. Alors, les ingrédients mis en avant sur l'emballage, donc ceux sur lesquels le producteur a choisi de communiquer, sont bien évidemment ceux qui ont un pourcentage dans la liste. Ça, on l'a dit. Donc, ici, l'oignon, 5,1% du produit, l'huile d'olive vierge extra, 2%, le persil, l'ail, l'origan, la feuille de laurier, le thym. On va donc vraisemblablement trouver sur la face avant du produit une belle image de ces herbes avec de l'oignon et de l'huile d'olive. Et voilà l'image. Et bien, effectivement, c'est ça. Et du coup, la dénomination est à l'avenant. C'est un bouillon aux herbes et avec de l'huile d'olive. On voit bien l'huile en question, le persil, les herbes. Alors, petite fantaisie quand même, on nous a mis du basilic et des olives alors qu'il n'y en avait pas dans la composition. Mais le producteur s'est dédouané puisqu'il a écrit « Suggestion de présentation ». Là, en tout petit, en bas. Autrement dit, ce n'est qu'une manière qu'il a de vous suggérer, de présenter votre casserole de pâte une fois que vous l'auriez aromatisé avec son bouillon. Vous éguérez comme ça votre repas et vos convives en disposant autour de la casserole une guirlande de basilic, même s'il n'y en a pas la moindre trace dans le bouillon avec même des olives noires et vertes parce que pourquoi pas, pour plus de fun. Mais ce qui est plus intéressant, ce que ces pourcentages obligatoires nous révèlent finalement, c'est que puisque les produits sont présentés dans cette liste par ordre décroissant d'importance, ça signifie que tout ce qui figure avant l'oignon dans la liste est présent à plus de 5,1%. Donc, ces ingrédients sur lesquels le producteur n'a pas souhaité baser sa communication et dont il n'a donc pas été obligé de donner le pourcentage, on peut, par déduction, avoir quand même une bonne idée de leur proportion et se rendre ainsi compte qu'il y a davantage dans ce bouillon de sel, qui est l'ingrédient principal, et davantage de graisse végétale, d'huile de palme, qu'il n'y a d'huile d'olive. Parce qu'il y en a au minimum 5,1%. Sans doute plus que ça, parce que sinon ça voudrait dire que la plus grande partie du produit, finalement, ce serait juste du sel. En tout cas, l'huile d'olive est assurément moins présente que l'huile de palme. Et les herbes, beaucoup moins présentes que l'exhausteur de goût, le glutamate de sodium, ça c'est un additif alimentaire, E621. Mais vous comprenez bien que si le producteur avait représenté ça sur l'emballage, ça aurait été moins parlant, et moins festif que la suggestion de gardant de basilic. Bon, si vous aviez trouvé à peu près ce qu'on allait voir sur l'emballage, vous gagnez un premier label. Le label de passion-composition. Bravo à vous ! Et surtout, ce que vous avez gagné en comprenant comment lire une liste d'ingrédients, c'est que vous y verrez plus clair sur la véritable composition des produits. Tout le monde a déjà vu, par exemple, cette vidéo qui prenait un pot de pâte à tartiner et le laissait au soleil pour en faire remonter le gras. Bon, en décryptant l'étiquette, on pourra aisément vérifier que ce n'était pas du fake. L'emballage représentant des noisettes et du cacao, le producteur doit nous en donner le pourcentage. Alors, noisettes 13%, lait écrémé 8,7%, cacao maigre 7,4%, le reste en dessous, c'est a priori négligeable. Ça laisse donc près de 70% pour les deux ingrédients principaux, sucre et huile de palme. Mais, comme il a choisi de ne pas les mettre en avant sur l'emballage, parce que, forcément, c'est moins vendeur que les noisettes, il est dispensé de vous dire combien il en met. Et ça, il vous faut le déduire. C'est là qu'on peut aussi prendre conscience du poids de l'eau dans un produit. Par exemple, dans les pâtes cuisinées. Là, sur ce hachis parmentier, le premier ingrédient, c'est l'eau. Avant même, la viande de boeuf, qui est à 20%. Alors, certes, il y a de l'eau dans la purée, et en faisant l'addition des autres pourcentages, il y en a quand même pas mal. Mais, ça n'intéressait pas le producteur de communiquer dessus, et donc, il n'a pas eu à vous en préciser la quantité. Ah, et toujours la petite feuille de basilic. Important. Basilic, et c'est chic. Bon, de toute façon, la photo, elle est truquée, ça, vous le savez. Regardez ça. Vous savez ce que c'est ? Eh bien, ça, c'est la liste complète des gens qui, en ouvrant un emballage alimentaire, ont trouvé le même produit qu'il y avait sur la photo. Ah bah oui, ça balance. Ils sont tous là, vous pouvez chercher. On a tous été déçus en déballant un hamburger tout mou, tout raplapla, alors que celui de la pub était gros, tout en volume, avec une belle salade, tout ondulé. Et ça, pour le coup, vous avez une vidéo de McDo Canada qui explique, très cash, comment ils préparent les hamburgers des photos. Eh bien, figurez-vous qu'ils ne sont pas préparés en restaurant pendant des coups de feu où il y a la queue en caisse où il faut se servir les clients en 3 minutes. Non, le jour de la photo, il y a ce qu'on appelle un food stylist qui va prendre son temps, choisir des rondelles bien taillées, tricher avec des cure-dents, rajouter de la brillance et retoucher la photo derrière. Et vous avez des liens dans la description. Il y a même, sur YouTube, une food stylist qui explique comment on fait du fake pour présenter de jolies lasagnes sur les photos avec du carton dedans pour donner du volume. Ou bien, faire un top bol de céréales avec les plus jolies sur le dessus. Le tout posé sur du fromage blanc, pas du lait, parce que sinon ça s'imbibe et ça coule, comme finalement les vrais céréales de la vraie vie. C'est du fake. L'emballage, c'est de la pub. C'est juste la dernière pub avant l'achat. L'emballage qui m'attire laisse tout supposer. La vérité se tire des mentions imposées. Je veux dire, même pour la quantité de produits, il faut se méfier de la forme de l'emballage. Il faut bien se référer à ce qui est écrit parce que si vous comptez vous faire une idée de combien vous en aurez rien qu'en regardant l'emballage, attention aux déceptions. Exemple sur ce petit pot. N'oubliez pas de le retourner dans tous les sens. Ça vous permettra de vous apercevoir que le fond du pot est tout concave. Alors pour bien visualiser la chose, si on met de la pâte à modeler à la place, et voilà, le volume perdu par rapport à tout ce qu'on pouvait s'imaginer en voyant la taille du pot. Bon, mais revenons un peu sur la dénomination de vente, le nom qui est donné au produit sur l'emballage. Si on nous dit que c'est du vin de table rouge, ça ne pose pas de problème particulier à partir du moment où il s'agit bien de vin rouge. Ça peut même être un obscur mélange de vin de la communauté européenne, pas de souci. Par contre, si on nous raconte sur l'étiquette que c'est, disons, du Saint-Emilion-Grand-Cru, attention, ceux-là, les vrais producteurs de Saint-Emilion vont être au taquet, parce qu'ils n'ont pas envie qu'on leur fasse de la concurrence déloyale. Votre mélange, en général, il va être moins bon. Et eux, ça va les desservir, parce qu'en buvant votre piquette à vous, on va se dire, eh mais le Saint-Emilion, c'est pas ouf en vrai. Alors que si, quand même. Mais bien sûr, toujours à modérer avec consolation. Le Saint-Emilion-Grand-Cru, déjà, c'est produit sur une aire géographique précise. Ensuite, il y a des conditions de production particulières. On ne peut pas utiliser ce nom si on ne respecte pas ces conditions-là. Mais, comme ça se vend plus cher, il y a des arnaques à faire. Et la fraude sur les vins, ça existe depuis la nuit des temps. Il y a notamment ce qu'on appelle le vin de lune. C'est un terme qu'on emploie pour des vins qu'on fabrique la nuit dans des conditions, eh bien, du coup, pas forcément bien claires. Au XVIIe siècle, le vin de lune, c'est celui qui était produit avec des raisins récoltés discrètement la nuit par les paysans pour soustraire une partie de la récolte au seigneur et lui verser moins d'impôts. Et de nouveau, ça reste un terme qui est employé dans des affaires de vins transportés nuitamment dans la discrétion pour faire des mélanges pas légaux. Là, par exemple, dans le Bordelais, un viticulteur qui avait racheté des surplus destinés normalement à la destination pour les mélanger avec ses vins et tromper le consommateur en les vendant plus cher. Et ça, ça ne rigole pas. Ça donne des peines financières lourdes et ça peut aller jusqu'à la prison. Révole ! Révole ! Regardez ça. Ce n'est pas dans le haut-moyage. Ça, c'est au début du XXe siècle. En 1907, il y a eu dans le Languedoc ce qu'on avait appelé la Révolte des Vignerons qui réclamait que soient limités en France les imports de vins étrangers et puis aussi il réclamait la fin de la fraude parce que c'était une pratique déjà fort courante. Et c'est pour lutter contre ce genre de fraude qu'on a fini par créer en France en 1935 l'appellation d'origine contrôlée AOC donc pour les vins au départ avec pour chaque appellation un cahier des charges à respecter pour pouvoir utiliser le nom. Et un organisme qui se charge de contrôler tout ça c'est l'INAO Institut National de l'Origine et de la qualité. Ensuite en 1990 le concept a été étendu là aussi AOC a commencé à concerner d'autres produits que le vin et puis en 1992 la réglementation européenne s'est inspirée de la loi française et ça a donné lieu à la création de l'AOP Appellation d'origine protégée donc ça c'est un label au niveau européen qui peut être attribué pour tout produit agroalimentaire dont la production et la transformation sont faites dans une zone géographique déterminée selon un savoir-faire reconnu et un cahier des charges particulier qu'on peut aller vérifier. Alors il y en a plus de 450 les lentilles vertes du Puy le piment d'Espelette l'abricot rouge du Rossillon la pomme de terre de l'île de Ré etc. La Belgique a aussi des AOP comme le fromage de herbe l'Italie en a des centaines la Suisse qui ne fait pas partie de l'Europe parce que les Suisses sont toujours un peu à part et bien elle s'est dotée depuis 2013 d'à peu près la même réglementation donc on y trouve aussi des AOP comme chez tout le monde finalement avec bien sûr l'émental ou la tête de moine. Le Québec a aussi depuis 2008 des appellations d'origine liées au terroir le vin de glace du Québec ou le maïs sucré de Neuville et aussi d'autres qui sont plutôt liés à une spécificité ou à un mode de production. Ah Allô ? Alors cette brûlette bien passée ? Oui enfin j'ai eu des brûlures d'estomac un peu mais je pense c'est qu'une question de dosage. Moi je n'ai pas pu rester mais tu avais des trucs sur le feu Oui voilà c'est ça j'avais des trucs sur le feu et je... Oui du coup ça a senti le graillon parce qu'on ne s'en était pas rendu compte nous sur le moment Oui mais ça c'est le problème des brûlettes Non je t'entendais là sur les appellations c'est ça que je voudrais faire moi pour la brûlette faire protéger le nom comme tu as dit une appellation originale Originale ça oui mais le problème c'est que ta brûlette là ça ne peut pas faire l'objet d'une AOP Comment ? Appellation d'origine protégée ce n'est pas lié à un terroir ce n'est pas lié à une histoire ou une tradition Si mais là ce qui se passe c'est juste qu'on est au début de la tradition puisque je la lance et alors ça justement je voulais voir C'est mon gare si tu pouvais en parler dans tes vidéos pour aider à ce que ça se lance la tradition que les gens ils commencent à faire de la brûlette Bon toi tu n'es pas très populaire je sais bien je pense que je vais plutôt en parler à des valeurs sûres Squeezie ou McFlo McFlo et Carlita Oui voilà mais eux je les contacterai après ou bon mettons si tu as leur contact et que mettons tu me le donnes bon ça me fera gagner du temps et ce qu'il faudrait que vous fassiez passer comme message dans vos vidéos c'est que la saison des brûlettes elle démarre à la Sainte-Arlette ça rime ça c'est une stratégie marketing tu connais Oui c'est la Sainte-Arlette ça lance la brûlette Voilà mais bon le souci c'est que la Sainte-Arlette ça tombe le 18 juillet et l'été c'est chaud oui moi je me demande si c'est bien la bonne période franchement je ne sais pas s'il y a vraiment une période propice à la brûlette mais bon même si ça ne peut clairement pas faire l'objet d'une appellation ton truc tu peux déjà au moins déposer une marque commerciale ça c'est toujours possible il n'y a pas tout le prestige d'un produit d'appellation mais ça va éviter que des gens puissent réutiliser le nom de brûlette que toi tu vas mettre sur tes produits ah non mais moi je ne compte pas faire des produits je suis juste un créatif moi je vends juste le concept je suis un peu comme une start-up du plat traditionnel là moi je réfléchis déjà à un autre concept qui est plus vegan c'est comme le chou farci mais avec des petits pois petit pois et chou je ne sais pas si ça va vraiment non mais là il n'y a pas de chou moi je ne prends pas le chou je garde juste le farci et c'est les petits pois qui seront farcis et on pourrait appeler ça la farciflette écoute tu nous as bien ripé là nous on était en train de faire un bah oui d'accord moi j'essaye de vous faire rentrer dans les coulisses de la création et monsieur des fecateurs il me chasse mais c'est encore plus mauvais que de la confiture aux cochons je te laisse à tes petites vidéos sans envergure et moi je retourne enrichir la tradition culinaire allez nous on va se faire un nouveau test sur tous ces labels qu'on trouve sur les emballages on parlait des appellations d'origine par exemple et bien elles sont associées à des labels les producteurs qui ont le droit d'utiliser une appellation peuvent apposer sur leur produit l'image du label qui correspond c'est un plus ça attire le client alors pour le test je vais vous présenter une série d'emballages avec des logos et on va voir si vous les connaissez vous allez devoir détecter quels sont les labels de confiance et quels sont les logos qui ne certifient pas grand chose donc à vous de dire à chaque fois label qu'il est bien beau ou logo de gros gogo comptez vos bonnes réponses au fur et à mesure alors je dois vous préciser que ce test je l'ai déjà essayé un soir sur twitch avec ceux qui étaient connectés parce que si ça vous intéresse j'ai une chaîne twitch où je fais bon du rétro gaming des années 80 le jeudi soir mais surtout une émission de temps en temps le lundi soir le petit coin de défécator où je stream sur des thèmes au fil de mes préparations de vidéos qui se retrouvent donc ensuite dans les vidéos vite fait ou sur les vidéos de la chaîne officielle ici comme par exemple ce test qui donc a été testé avant ça c'est du test de qualité allez c'est parti premier article m'en revenant du marché qu'ai-je donc été chercher ah oui donc les emballages s'inspirent de produits réels mais les marques ici sont fictives sur ce premier produit intéressons-nous ici au petit label recette originale est-ce un label de confiance ? est-ce un label qu'il est bien beau ou le go de grogo le go de grogo recette originale il n'y a aucun texte qui encadre l'usage de cette mention et donc aucune garantie particulière qui soit associée et pour essayer de voir qui l'utilise pour vérifier on peut rechercher par exemple sur Open Food Facts ça c'est une grande base de données collaboratives de l'information alimentaire c'est un peu comme Wikipédia mais pour les produits alimentaires que du factuel quand on rentre un produit on met une photo de l'étiquette on saisit les ingrédients les informations nutritionnelles et on répertorie toutes les mentions qui figurent sur l'emballage là par exemple on retrouve notre mention recette originale ce qui permet ensuite de faire des recherches sur la base là si on clique dessus on va retrouver tous les produits répertoriés qui l'utilisent et s'apercevoir qu'en fait il y en a à peine plus d'une dizaine essentiellement de la même marque et qui ne précisent d'ailleurs rien sur leur étiquette qui permettrait d'aller vérifier cette allégation si ça envoyait par exemple un cahier des charges qui nous permettrait de vérifier que ça respecte une recette traditionnelle donc là c'est juste du marketing c'est une allégation invérifiable qui au final présente donc peu d'intérêt pour nous autres consommateurs second produit sur cette belle tranche de Cantal entre deux spécialité d'Auvergne on va s'intéresser à l'emballage présenté sur la face avant du produit parce que bien sûr à l'arrière il y a une seconde étiquette avec les autres informations obligatoires ingrédients etc mais ce qui nous intéresse mais ce qui nous intéresse ici c'est la manière dont le produit est dénommé et présenté alors à votre avis confiance ou pas confiance est-ce un label qu'il est bien beau ou le goût de Crococon et bien là c'est le label qu'il est bien beau non pas le saveur de nos régions ça ça représente rien de particulier mais ce label rouge et jaune ici avec des étoiles sur le pourtour c'est le label européen de l'appellation d'origine protégée AOP donc ça signifie que ce produit a bien le droit de revendiquer l'appellation protégée Cantal parce que le producteur respecte bien le cahier des charges du Cantal et qu'il produit tout bien comme il faut pour mériter le nom d'ailleurs si on cherche dans les fiches produits de l'organisme chargé de vérifier les appellations donc l'INAO on peut retrouver ce cahier des charges qui indique tout ce qu'il faut respecter donc c'est un fromage à croûte sèche il a tant de matière grasse les tomes doivent peser tant la durée d'affinage et de temps etc il y a la délimitation de l'air géographique avec toutes les communes qui peuvent le revendiquer et entre deux ça correspond à la durée d'affinage entre 90 et 210 jours en dessous on serait dans le Cantal jaune et puis au dessus on serait dans le Cantal vieux comme ça vous saurez tout sur le Cantal donc le label AOP c'est un gage de qualité pour un fromage qui revendique une appellation il y a à peu près une cinquantaine de sortes de fromage en France dont l'appellation est protégée donc pour cela il faut bien regarder s'ils ont le label après bien sûr si vous recherchez un fromage qui n'est pas dans cette liste parce que son appellation n'est pas protégée comme le fromage à brulettes par exemple et bien là ce ne sera pas la peine de chercher un label AOP pour ce fromage là et de toute façon déjà si vous trouvez du fromage marqué à brulettes reposez tout et cassez-vous mais chose à savoir il y a eu récemment une enquête du magazine indépendant que choisir que tous les cahiers des charges n'ont pas la même rigueur attention aux déceptions alors vous pourriez me dire entre deux bouchées de fromage on vous voit vous pourriez me dire c'est pas une garantie à 100% parce que imaginons qu'un producteur utilise le label frauduleusement c'est vrai ça existe encore d'après un rapport de la répression des fraudes donc la DGCCRF il y avait en 2017 un taux d'anomalie de 27% sur les étiquettes vérifiées après attention anomalie c'est pas forcément de la fraude à chaque fois ça recoupe tout des défauts de traçabilité des labels pas dans la bonne couleur des utilisations du logo français AOC au lieu d'AOP ou autre mais bon parfois oui il reste des cas d'usurpation il y avait par exemple en 2017 un producteur qui commercialisait ses fromages sous l'AOP Tantal malgré le retrait de son habilitation par l'INAO ou toujours dans le fromage des producteurs qui n'avaient pas l'AOP Rocamadour et qui trompaient sur la dénomination en appelant leur fromage Cabecou de Rocamadour ce qui ne correspond à rien bon ça fait encore pas mal de fraude mais l'intérêt c'est que sur ce type de label au moins il y a des contrôles régulièrement et quand des sanctions tombent on l'a vu ça rigole pas c'est pour ça que c'est quand même une garantie allez alors raclette tout comme brulette n'est pas une appellation protégée donc on y cherchera en vain un logo AOP par contre là sur ce plateau raclette on a un petit sticker produit de montagne qu'en pensez-vous ? est-ce un label qu'il est bien beau ou logo de Crococo il y a un label qu'il est bien beau ça c'est ce qu'on appelle une mention valorisante qui est facultative donc c'est pas obligatoire sur l'étiquette mais ça permet de valoriser que les produits viennent de la montagne avec de la matière première locale et un savoir-faire traditionnel et là aussi l'usage est encadré on peut vérifier ça sur le site des règlements européens là si on cherche dans le texte de loi en version française on a toutes les conditions d'utilisation de cette mention alors ça veut dire quoi produits de montagne ça concerne les produits d'origine animale des zones de montagne et aussi l'apiculture les produits d'origine végétale il faut que ça vienne de la montagne éventuellement sur des aliments transformés ça peut intégrer des ingrédients qui ne viennent pas de la montagne genre des épices ou du sucre mais tant qu'ils ne représentent pas plus de 50% du poids total alors par contre la loi n'a pas défini un visuel officiel et ça on en a une confirmation ici sur le site d'une association de défense des consommateurs ce qui compte donc c'est surtout la mention produits de montagne mais bon ce visuel là c'est celui qui est le plus utilisé en France allez on secoue les nouilles et que dire de ce petit sticker est-ce un label qu'il est bien beau ou logo de Grokoko et bien Grokoko alors celui là en particulier c'est juste une imitation d'autres logos du même genre qui peuvent exister mais vous le reconnaissez parce que c'est très connu c'est une pratique très courante mais c'est pas du tout fiable et ça donne aucune garantie de quoi que ce soit il y a des centaines de catégories pour concourir donc pour une marque il y a toujours moyen d'en obtenir un pour un de ses produits dans une catégorie ou une autre et en plus quand on prend une catégorie ça ne porte pas sur tous les produits qui existent dans cette catégorie ou même tous ceux qui seraient sortis dans l'année ça porte juste sur les produits des marques qui ont payé pour y participer et ensuite pour avoir la récompense qui est donc juste le droit d'utiliser le logo parce que ça ça booste les ventes et bien les critères sont assez subjectifs ça correspond à aucun cahier des charges précis qui serait mis en place avec des professionnels de chaque filière ça porte pas sur la qualité des ingrédients ou l'origine des produits contrairement à ce qu'on avait vu pour les appellations là du coup c'est plus facile à obtenir mais c'est surtout un concept marketing et pour le consommateur au final il n'y a pas grand intérêt à le repérer allez on passe à la suite et on rappelle que les nouilles c'est pas pour les boxeurs voilà et si vous vous étiez trompé sur le logo mais que vous avez trouvé les deux contrepétris qui ont été proférés ça annule et vous marquez le point bon esprit du gruyère de France donc qui a des trous mais tout petits contrairement aux gruyères suisses qui n'en a pas mais bon ici pour les trous c'est rapé de toute façon et ce qui nous intéresse c'est ce visuel indice ça ressemble à un qu'on a déjà vu mais un peu revisité quand même qu'est-ce que c'est que ce bail ? est-ce un label qu'il est bien beau ou le goût de crococo et bien c'est le label qu'il est bien beau parce que c'est celui des indications géographiques protégées IGP c'est un label officiel aussi et contrôlé regardons sur le site européen à la page des systèmes de qualité à quoi ça correspond donc il y a l'AOP dont on a déjà parlé label en rouge et jaune pour lequel la production la transformation et la préparation doivent avoir lieu dans la région géographique de l'appellation et l'IGP bleu et jaune pour laquelle au moins une des trois étapes doit avoir lieu dans la région exemple le jambon IGP Westphalie Scher Knoren Schinke est produit en Westphalie au moyen de techniques anciennes mais la viande utilisée ne provient pas exclusivement d'animaux nés et élevés dans cette région spécifique d'Allemagne voilà et pour être complet sur les labels de qualité au niveau européen vous avez aussi la STG spécialité traditionnelle garantie qui là met en avant le procédé de fabrication traditionnelle ou la composition sans être lié à une zone géographique déterminée par exemple la gueuse la bière de Belgique quelques amandes à présent amandes bio d'Italie mais que vaut ce visuel ici ? est-ce un label qu'il est bien beau ou logo de Gros Coco ? vous voyez écoutez c'est le logo de Gros Coco alors j'avoue c'était un peu tentant de vous piéger sur cette question là parce que le logo reprend exactement les codes des labels européens rouge et bleu qu'on a déjà vu pour les AOP et les IGP cette fois avec du vert pour l'agriculture biologique ça semble s'enchaîner logiquement et c'était effectivement l'idée quand ce label a été créé en 2002 mais c'est donc l'ancien label communautaire européen pour le bio parce que le truc c'est qu'il y a eu un concours en 2009 pour changer ce label suite à quoi un nouveau label a été adopté à la place en juillet 2010 et celui-là était resté utilisable mais juste deux ans le temps d'écouler des stocks et de passer au nouveau qui est devenu obligatoire en juillet 2012 donc là ça va faire 10 ans quand même alors j'en entends d'ici qui contestent oui et bien pourtant on avait trouvé c'était logique on veut les points et bien non désolé c'est pas moi qui l'ai rejeté mais un visuel qui a été abandonné ne doit plus être utilisé donc si on vous vend encore des produits avec ce logo 10 ans après il y a un souci soit on vous embrouille soit il faudra bien regarder la date limite de consommation quand même parce que ça doit pas être de la toute première fraîcheur allez fin des contestations suivantes de la viande des grisons alors IGP mais IGP plus attention sur enchaire est-ce un label qu'il est bien beau ou logo de trococo non bah c'est label qu'il est bien beau et si vous ne l'avez pas c'est que vous vous êtes laissé tromper par ma volontaire mauvaise interprétation de la croix en haut parce que c'est pas un plus de quelqu'un qui voudrait créer un faux label genre IGP plus mieux que l'IGP ou je sais pas quoi non c'est le drapeau de la Suisse parce que là c'est le label de l'IGP suisse on l'a dit en Suisse il y a des IGP et des AOP et la Suisse n'étant pas dans la communauté européenne elle n'a pas le même visuel mais bon c'est un visuel officiel c'est inscrit dans la loi Suisse et donc c'est un label tout aussi digne de confiance intéressons-nous à présent à cette farine sans gluten mais surtout à ce label ici d'agriculture biologique quelle confiance lui accorder est-ce un label qu'il est bien beau ou logo de trococo et bien pleine confiance label qu'il est bien beau puisque c'est lui le label de production biologique de l'Union Européenne depuis 2010 celui qui avait été changé par un concours remporté en 2009 par un jeune graphiste allemand d'origine serbe avec ce projet qu'on appelle l'Eurofeuille alors ça certifie donc une production biologique selon les critères définis dans la réglementation européenne il peut être accompagné ou pas d'un logo bio national par exemple en France on a le logo AB ça c'est à discrétion du producteur et alors j'entends les contestataires recontester oui d'abord l'ancien il était plus cohérent rendez-nous nos points etc etc mais vous pourrez râler tant que vous voudrez le logo c'est celui-là par contre chose à savoir en 2022 la réglementation européenne va évoluer a priori pour s'assouplir et vous avez déjà des producteurs qui sont pas contents de ça en particulier en France il y a la Fédération Nationale d'Agriculture Bio FNAB qui veut lancer son propre label qui sera accolé en plus de l'Eurofeuille qui de toute façon est obligatoire mais pour bien signaler leur norma qui est plus exigeante ils veulent aller plus loin que le règlement européen notamment sur la partie commerce équitable vous pourrez aller retrouver ça sur leur site si vous voulez en savoir plus sur ce nouveau logo-là des herbes non pas pour fumer mais pour parfumer ces grillades au barbecue l'été elles comportent ici une mention label rouge alors est-ce un label qu'il est bien beau ou logo de Crococon ? en France c'est un label de qualité qui existe depuis 1960 et qui est décerné sur avis de l'INAO à des produits considérés de qualité gustative supérieure dans leur catégorie et pour chaque catégorie il y a un cahier des charges alors il en existe plus de 400 qui est défini à chaque fois par les représentants de chaque filière qui se fédèrent bon originellement c'était pour les volailles mais maintenant on le voit il y a des labels rouges pour un peu tout par exemple ici sur des herbes de Provence le problème de ce label c'est qu'il est un peu disparate il y a eu donc cette enquête du magazine indépendant que choisir qui en parlait pour certaines catégories c'est un vrai âge de qualité mais pour d'autres il est plus discuté parce que tous les cahiers des charges n'ont pas la même rigueur pour certaines filières il est très exigeant et pour d'autres il l'est moins avec moins de critères si on regarde le critère du bien-être animal pour les volailles par exemple les animaux vont pouvoir sortir en plein air alors avec plus ou moins de liberté selon les appellations mais ils vont pouvoir sortir en plein air alors que pour les porcs même si le label a évolué au départ il concernait davantage les salaisons donc la manière dont est faite la charcuterie plus que l'origine de la viande et la manière dont les porcs sont élevés et aujourd'hui encore les porcs qui donnent du label rouge peuvent très bien rester parqués en permanence en intérieur en groupe dans des petits enclos sur des caillibotis alors petit à petit les filières font évoluer leur cahier des charges pour intégrer des préoccupations qui n'avaient pas été prises en compte au départ comme la préservation de l'environnement ou les aspects équitables parfois d'ailleurs ça passe par la mise en place d'autres labels à côté donc là si ce sont des critères qui pour vous sont importants la seule solution pour savoir ce sera d'aller regarder dans les cahiers des charges des produits qui vous intéressent pour savoir si ce label vous semble pertinent ou pas dernier article de la série ce drapeau français sur le blanc de poulet est-ce un label de confiance ? est-ce un label qu'il est bien beau ou logo de Gros Coco ? non, c'est un logo de Gros Coco qui joue sur une confusion parce qu'il colle un drapeau tricolore sur le paquet mais bien qu'il le précise ça ne concerne que la transformation cuisinée en France alors que ce qui intéresse le consommateur pour la traçabilité c'est aussi de connaître l'origine de la viande ça on va y revenir et là-dessus on a vaguement l'info mais pas sous le drapeau on la trouve ici en retournant le paquet dans les petites mentions imprimées par-dessus l'emballage viande UE donc tout ce qu'on sait c'est que la viande provient de quelque part dans l'Union Européenne ce qui est assez vaste mais surtout on voit bien que cette information-là n'est pas du tout traitée de la même manière que l'autre là il n'y a pas de drapeau pas de mise en avant pas de mention écrite en gras et forcément parce que c'est moins valorisant alors un petit bilan provisoire sur le score dans cette partie du test il y avait 10 points logo label en jeu donc je vous en remportais autant que vous avez donné de bonnes réponses d'après les tests qu'on avait fait sur Twitch pour vous situer dans la moyenne il faut avoir fait 3 mauvaises réponses max alors si ce n'est pas le cas pas de panique vous aurez l'occasion de vous rattraper sur les dernières questions du test enfin il va falloir sortir un peu de la phase de digestion les produits que je vous montre là c'est pour réfléchir ça ne doit pas être un prétexte pour aller grignoter des trucs dans le frigo on vous voit alors puisqu'on parlait des drapeaux français depuis 2014 en France il y a des logos mis en place par les filières d'élevage pour indiquer cette fois l'origine française de la viande là bon c'est pour le lapin mais en fait vous en avez une douzaine comme ça le but n'étant pas de faire du patriotisme carnivore l'intérêt c'est d'avoir une idée de la manière dont les animaux sont élevés et dont la viande est traitée en fonction de la réglementation du pays parce que quand on regarde la liste des ingrédients bon lire qu'il y a de la viande ou du lait dans le produit c'est bien mais ça ne renseigne pas sur les conditions d'élevage le transport etc et pour bien comprendre l'importance de ces infos il est utile de faire un petit rappel historique sur une fraude alimentaire massive d'il y a quelques années nous sommes en janvier 2013 en Irlande les autorités sanitaires britanniques font un contrôle sur des stecachés de boeuf dans des chaînes de supermarchés Tesco Lidl Aldi et Iceland et ils découvrent de l'ADN de cheval donc l'autorité de contrôle des produits alimentaires de là-bas la FSA Food Standards Agency se met à enquêter et le 7 février la FSA annonce qu'elle a trouvé d'autres produits problématiques notamment les lasagnes au boeuf de la marque FINDUS et qui contiendrait en fait 60% de cheval c'est ce qu'on commence alors à appeler l'affaire des lasagnes de cheval et là ça devient international puisque les lasagnes proviennent de France elles sont fournies à FINDUS par la société Comigel à Metz FINDUS rappelle les lots concernés et au passage Samoussaka et son H.I. parmentier visiblement il n'y avait pas que de loups dedans il y avait aussi du cheval Comigel se tourne vers sa filiale au Luxembourg Tavola qui explique qu'elle ne comprend pas parce qu'elle a acheté la viande de boeuf à son fournisseur qui est la société SPANGERO basée en France à Castel Nodary dans le sud donc là à ce stade en France c'est la DGCCRF qui est mise sur le coup et elle découvre que le circuit c'est encore plus international que ça alors ça a concerné 750 tonnes de viande dans tout entre février 2012 et février 2013 en Roumanie des chevaux de réforme étaient abattus et vendus pas cher du tout parce que là-bas le cours de la viande de cheval venait de s'écrouler alors d'après le monde de l'époque qui citait José Bové et l'AFP ce serait suite à l'interdiction de circuler des charrettes en Roumanie avec des chevaux qui du coup s'étaient retrouvés au chômage forcé leur viande était expédiée suivie bien vers des entrepôts frigorifiques aux Pays-Bas d'une société de trading Windmager Meat Trading puis elle passait par un autre trader néerlandais mais dont la société avant d'arriver enfin chez Spanguero et d'après le procès qui a eu lieu des années plus tard c'est là que sur les lots on changeait les indications sur la nature et la provenance de la viande donc là le cheval roumain qui était passé par les Pays-Bas devenait comme par magie du bœuf français qui allait ensuite partir se faire cuisiner à Metz ou au Luxembourg pour finir par être consommé en Irlande et pas seulement Spanguero faisait aussi ses propres fabrications lui pour fournir d'autres marques comme William Serain ou des distributeurs donc Carrefour Casimo, Systemu, Cora Auchan, Monoprix Aldi, Picard etc au final ça a trompé les consommateurs de 13 pays dont la France l'Allemagne l'Autriche la Suisse la Suède la Norvège alors suite à ça bon l'usine Spanguero qui employait 350 personnes à l'époque a d'abord été fermée puis reprise il y a eu des condamnations le trader néerlandais en 2015 puis le directeur des achats de Spanguero en 2019 qui a fait de la prison pour tromperie et escroquerie en bande organisée mais surtout cette affaire a relancé le débat sur la traçabilité de la viande en 2017 la France avait obtenu auprès de l'Union Européenne de mettre en place un étiquetage expérimental pour préciser sur les emballages l'origine des viandes dans les produits transformés qui contiennent plus de 8% de viande et aussi l'origine du lait dans les produits contenant plus de 50% de lait après là-dessus le magazine Que Choisir avait fait une petite étude en 2018 et il avait remarqué que ça restait quand même très vague les indications c'était Union Européenne ou non Union Européenne donc déjà on voit que dans le cadre d'un montage comme celui des dasaines de cheval ça n'aurait rien tracé de bien plus précis et ensuite on voit que toutes les marques ne jouaient pas forcément le jeu il y a des groupes qui traînaient les pieds alors normalement ça c'est censé évoluer et devenir plus strict en 2022 pour les viandes c'est pour le lait ça reste compliqué il y a beaucoup de choses qui se passent on l'avait déjà dit dans la seconde vidéo sur la démocratie en fait les parlementaires européens qui font les lois sont soumis aux pressions de lobbies notamment de groupes agroalimentaires qui essayent d'influer sur la législation qui va être mise en place et même quand elle est en place on assiste à des manœuvres juridiques pour essayer de la contrer donc là concernant l'étiquetage de l'origine géographique du lait en 2020 on a un gros groupe laitier français Lactalis qui a fait une requête en justice et qui a même eu gain de cause devant le conseil d'état le 10 mars 2021 il a réussi à faire juger cet étiquetage illégal en faisant valoir que il n'y a pas de propriété du lait gustatif ou nutritionnel qui puisse être relié à son origine géographique et donc du coup finir la transparence retour à l'opacité ce qui a scandalisé des groupements de producteurs laitiers français qui expliquent que ça va les enfoncer encore plus ça va casser les prix là ça rouvre la voie à l'importation de lait étranger parfois même pas européen qui ne respectent pas les standards de production qu'on leur impose à eux et tout ça surtout au détriment de l'info du consommateur parce que c'est ça qui se joue derrière cet étiquetage de la provenance savoir dans quelles conditions les animaux sont élevés nourris abattus dans quel respect des normes sanitaires du bien-être animal de la juste rémunération des éleveurs qui ne sont pas tout à fait les mêmes règles selon qu'un poulet par exemple vienne de l'autre bout du monde ou de votre propre pays dont vous connaissez la réglementation un autre point sur le sujet qui est important en France par exemple la répression des fraudes la DGCCRF communique chaque année sur le nombre des enquêtes qu'elle a menées et le nombre de fraudes qu'elle a repérées mais dans ces communiqués il n'y a jamais aucune info sur les produits ou les producteurs concernés donc à moins qu'il y ait un scandale sanitaire qui éclate comme celui dont on a parlé ou comme les épidémies de salmonellose sur des produits lactalistes qui avaient touché des nourrissons en 2005 en 2018 s'il n'y a pas de scandale sanitaire tout ça se règle dans la discrétion dans le feutré sans aucune info qui filtre auprès des consommateurs et là-dessus vous avez Foodwatch qui propose une pétition pour demander aux autorités plus de transparence sur les cas de fraudes avérées lien en description de la vidéo si ça vous semble pertinent à présent intéressons-nous aux petites mentions sur les emballages qui nous parlent des bienfaits des produits concernant notre santé ce qu'on appelle les allégations de santé du genre une pomme c'est bon ça contient de la pectine oui voilà c'est anti-cholestérol moi tout ce qui est le serpent avec Adam et Eve et la pomme j'y crois plus là du GCCRF indiquait en juin 2021 avoir constaté 44% d'anomalies sur les allégations qu'elle avait contrôlées en 2019 alors là typiquement vous voyez illustration de ce qu'on vient de dire il cite en exemple quelques phrases trouvées sur les emballages ils disent qu'il y a eu 17 procès-verbaux mais ils ne nomment aucun produit ni aucune marque donc c'est à chacun de faire des déductions apparemment d'où l'intérêt d'être au courant de toutes ces règles si vous voulez avoir une chance de détecter les produits qui cherchent à nous embrouiller alors quelles sont ces règles ? au niveau européen le règlement numéro 1924 est ici un résumé avec trois exemples commençons par le plus simple ce qui est interdit l'allégation thérapeutique genre ce produit prévient les maladies cardiaques alors attention pour prouver ça scientifiquement il faudrait avoir fait une étude indépendante et sérieuse je veux dire pas publiée dans une revue de complaisance tenue par votre collègue relue vérifiable et vérifiée on ne peut pas annoncer des vertus thérapeutiques comme ça ensuite l'allégation nutritionnelle du type riche en vitamine C c'est autorisé parce que ça pour le coup que ce soit riche en un nutriment particulier c'est vérifiable et enfin dernier exemple l'allégation de santé du type le magnésium contribue à réduire la fatigue alors ça on peut le dire si ça fait partie de la liste des allégations autorisées il y a une liste qui a été dressée pourtant sur des faits établis et là il a été prouvé que le magnésium contribue à réduire la fatigue donc on peut l'écrire là où ça commence à être délicat et où ça peut devenir trompeur c'est en quoi est-ce que ça s'applique vraiment au produit sur lequel c'est écrit et en quoi ça le concerne et là ça y est on touche du doigt tout le caractère flou de cette réglementation qui est assez mal fichu parce qu'elle laisse la place à toutes sortes d'interprétations normalement elle doit évoluer en 2022 mais là actuellement à la toute fin 2021 à la sortie de cette vidéo ça reste relativement la foire bon on va en profiter pour faire un petit test pour voir si vous êtes capable de flairer différents pièges possibles on va regarder quelques allégations et vous devrez dire si vous sentez qu'il y a moyen qu'on soit en train d'essayer de nous piéger et là vous direz allégation alliator méfiance ou bien est-ce qu'on nous donne une information factuelle neutre sans spécialement essayer de nous embrouiller et donc là vous direz allégation galinacée étant entendu que le faisant ou la poule n'essaye que très rarement de nous tendre des pièges avec vis moi par exemple quand j'étais tout petit je me suis fait picorer par une poule et j'ai beaucoup pleuré mais elle s'est excusée et tout est rentré dans l'ordre ne pensez pas à mal s'il s'était agi d'un alliator je ne suis pas certain que nous nous serions quittés en aussi long terme et en se serrant la main d'autant plus que je n'en aurais probablement plus eu assez et que s'il m'était même resté une tête je l'aurais sans doute eu à autre chose qu'à lui faire des politesses bref allégation alliator ou allégation galinacée et vous le prononcez s'il vous plaît à haute voix sans vous tromper évidemment sinon la réponse ne comptera pas c'est parti ici sur cette barre chocolatée on nous précise fer et magnésium comme dites-vous alliator galinacée à nous qui s'est adressé et bien allégation alliator parce que oui dans la composition du produit il peut y avoir du fer et du magnésium par contre dans un cas pareil il faudra être attentif à regarder combien il y en a exactement pour déterminer si en consommant une quantité raisonnable du produit on peut absorber une quantité significative de ses nutriments qui correspondrait aux apports de référence c'est-à-dire la quantité recommandée par jour pour une personne parce qu'avec cette allégation finalement il y a deux sortes de risques d'abord si en fait il faut s'avaler 3 barres chocolatées avant d'arriver à une dose significative de fer et de magnésium on aura mangé complètement déséquilibré et on se retrouvera donc avec un surplus calorique avec beaucoup trop de sucre pour un bénéfice en fer et en magnésium qui deviendra tout relatif ou sinon autre risque possible attention au produit enrichi exagérément en micronutriments qui du coup pourrait vous exposer à des doses excessives si jamais vous prenez l'envie folle de manger 2 barres ou 3 des fois quand on a faim ou qu'on est gourmand voilà sur cette bouteille de jus de fruits rouges on nous indique sans sucre ajouté cette allégation est-elle possiblement piégeuse allégator galinacee à nous qui s'est adressé et bien oui allégation allégator il va quand même falloir vérifier quelle est la teneur en sucre de la boisson parce que si elle est déjà naturellement très sucrée évidemment qu'on va pas encore rajouter du sucre mais du coup on est un peu dans l'allégation inutile voire potentiellement trompeuse parce qu'on pourrait avoir tendance à en consommer davantage que de raison avec cette mention qui donne bonne conscience voilà pour le score il y avait donc 2 labels allégations allégator à gagner sur cette partie du test et à propos de ces allégations de santé il est donc essentiel de ne pas se contenter de l'impression qu'elles nous donnent mais d'aller regarder ce qu'il en est vraiment dans la composition du produit et la table des infos nutritionnelles et voilà qui nous amène donc tout doucement à la dernière partie de cette vidéo au cours de laquelle nous allons nous intéresser à un label tout particulier sur les produits alimentaires le Nutri-Score Ah Allo ? Qu'est-ce qui t'amène ? Une nouvelle future tradition déjà oubliée ? Non je voulais intervenir au moment où t'allais parler du Nutri-Score Ah ben ça tombe bien c'est maintenant c'est vrai que ça nous manquait d'avoir ton expertise en matière de diététique Oui ben c'est pour ça plutôt que de perdre du temps sur des codes avec des couleurs qu'on n'y comprend que dalle ce serait intéressant de parler du nouveau concept que j'ai lancé j'ai même un visuel tu pourras y montrer Ah oui c'est confondant d'ailleurs t'as vraiment fondu C'est un avant-après pour montrer comment la méthode elle marche Non mais sérieux sans vouloir te vexer il n'y a aucune différence Non mais je pense que t'y vois pas parce que t'es encore trop dans les histoires de couleurs mais c'est plus subtil que ça je suis dans la même couleur ça évidemment mais sur la deuxième si tu regardes bien les détails on voit que c'est en plein air Ah oui en plein air du coup c'est quoi c'est par rapport à l'élevage c'est ça ? Ben non qu'est-ce que tu dis les gens en montagne on dit l'élévation ou l'élèvement quand vraiment c'est très haut je sais pas comment ils font les gens pour t'écouter encore t'as zéro culture là ce qu'on voit c'est quand même que sur la deuxième photo le gars il est plus épanoui parce qu'il se fait plaisir Ah oui mais ça il a l'air en forme mais avec les mêmes formes que le premier c'est justement ça et moi je pense sur les produits on aurait intérêt à mettre un goût triscore qui montrerait le goût un gustascore plutôt ah bah goût triscore c'est le goût gustiscore si tu veux ça exprimerait le plaisir qu'on a à y manger parce qu'une bonne brûlette dis donc comme plaisir c'est quand même autre chose que des endives braisées ah dis donc t'en as bien parlé de la brûlette mais c'est quand même très subjectif le goût non mais pas si c'est fait par un spécialiste et comment que tu m'appelles l'ami du bon goût voilà non non mais ça se tient voilà du coup je lance l'idée après évidemment si tu roules pour le lobby des endives au jambon ça t'en parleras jamais sauf que dans ami du bon goût il y a bon goût mais il y a ami et ça faudrait tâcher de pas trop y oublier ah bah là c'est quand même toi qui es en train de forcer et de faire du lobbying bah c'est pour ton bien bon je te laisse moi que j'appelle Garneau le gastronautique le Nutriscore comme son nom le laisse entendre c'est un indicateur de la valeur nutritionnelle d'un aliment présenté sur la face avant de l'emballage sous la forme d'une note allant de A en vert à E en rouge et puis on va vers le rouge moins C5 donc c'est un code synthétique qui permet de se faire une première idée rapide sans avoir à analyser en détail tout le tableau des infos nutritionnelles qui est écrit en petit au dos du paquet alors comment est-ce attribué ? il n'y a pas de jury qui se réunirait pour attribuer une note là c'est déterminé par calcul sur la composition du produit et des calculs basés sur des résultats d'études scientifiques dans une dorée alimentaire il y a des nutriments qui sont à limiter parce qu'ils ont des répercussions sur la santé comme les acides gras saturés les sucres simples et le sel et par contre il y a d'autres composants qui eux sont à favoriser ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder pour 100 grammes de produits combien on a de chacun de ces composants ceux à limiter et ceux à favoriser et pour chaque composant il y a un barème qui va nous donner des points alors sur le site de santé publique France il y a un outil tout près une feuille de calcul dans laquelle il suffit de rentrer les valeurs et ça donne le score mais nous pour bien comprendre comment c'est calculé on va se le faire à la main sur un exemple en suivant l'algorithme prenons notre fameux poudrillette avec les données pour 100 grammes de produits énergie 1633 kJ pour 100 grammes on regarde dans le tableau ici et on est sur cette ligne là entre 1340 et 1675 ce qui nous donne dans le barème 4 points négatifs pour les sucres on est dans la tranche des moins de 4,5 grammes ça nous fait 0 points négatif pour les graisses saturées 15 grammes donc là bim 10 points négatifs bon c'est de la rillette c'est pas du pâté de salade sel 1,1 grammes là il y a une petite difficulté c'est que nous on nous demande une valeur pour le sodium mais comme indiqué en dessous la teneur en sodium correspond à la teneur en sel divisé par un coefficient de 2,5 donc 1,1 divisé par 2,5 ça fait 0,44 en grammes donc 440 milligrammes soit 4 points négatifs total 4 plus 10 plus 4 18 points négatifs ce qui nous donne donc une composante N de 18 à présent à présent les nutriments à encourager fruits et légumes 0 fibres 0 protéines 15 grammes ce qui nous fait 5 points donc total positif 5 points notre composante P vaut 5 méthode de calcul la composante N est supérieure à 11 oui puisqu'on est à 18 le score nutritionnel est égal à la composante N à laquelle on retranche les points fibres et les points fruits et légumes on en avait pas donc ça fait 18 18 et en nous reportant à la table des scores ici ça nous donne Nutri-score D orangé moyen alors attention une note D ou même E au Nutri-score ça veut pas dire non plus que le produit est à jeter ça veut juste dire qu'il faut le consommer en petite quantité dans un régime équilibré et là n'oublions pas qu'il s'agit de rillettes à la base la rillette c'est forcément gras à un moment donc voilà ce que ça nous dit simplement c'est qu'il faut éviter de se nourrir uniquement de rillettes et préférer se nourrir de façon équilibrée le Nutri-score il présente tout son intérêt pour comparer entre eux des produits d'une même famille d'un même rayon mais ça n'a aucun sens d'aller comparer de l'huile d'olive et de la salade verte forcément qu'ils auront pas le même score et de toute façon même pour l'huile d'olive vous n'allez en consommer qu'une quantité faible a priori vous n'allez pas la boire au verre et vous vous en tapez 100 grammes d'un coup alors au passage si vous utilisez l'appli Yuka qui permet de scanner un code barre et d'avoir sur son téléphone des infos sur la composition d'un produit et bien sachez que la note de Yuka est basée à 60% sur le Nutri-score en reprenant le même algo que celui qu'on vient d'utiliser après il y a 10% de la note qui dépend de la présence dans la belle bio ou pas sur l'emballage et 30% qui dépendent des additifs alimentaires dans le produit alors ça c'est une différence forte parce que ces additifs ne sont pas pris en compte dans le Nutri-score c'est d'ailleurs un des reproches qui lui sont faits par contre est-ce qu'il faut comme Yuka en tenir compte jusqu'à hauteur de 30% de la note dans la mesure où il n'y a pas forcément d'études qui existent sur tous les additifs c'est moins rigoureux donc du coup concernant Yuka ça c'est quelque chose qui est plutôt discuté bref on le voit il n'y a pas d'indicateur parfait et moi je ne cherche pas à prendre parti pour les uns ou les autres comme d'hab moi ce qui me semble important c'est qu'on comprenne bien ce qu'il y a derrière chacun de ces labels ce que chaque indicateur mesure exactement et comme ça après chacun peut décider à son propre niveau des labels qui lui semblent pertinents pour sa propre alimentation et revenons un peu sur l'histoire de ce Nutri-score au départ ça a été proposé par des français en 2014 dans un labo de recherche en épidémiologie nutritionnelle de l'université Sorbonne-Barré-Nord à partir d'un calcul de la FSA britannique et c'est devenu un étiquetage sur les produits adopté par la France en 2017 puis au niveau européen par la Belgique l'Allemagne le Luxembourg l'Espagne les Pays-Bas et aussi la Suisse mais c'est sur une base volontaire c'est pas obligatoire il y a des pays comme l'Italie qui y sont défavorables alors dès le départ il y a eu déjà des oppositions de gros groupes agroalimentaires dont les produits étaient mal classés avec le Nutri-score et qui ont donc refusé de l'utiliser puis ils ont essayé même de proposer d'autres indicateurs alternatifs vous avez par exemple l'ENL Evolve Nutrition Label proposé par 6 multinationales alors ça s'intéresse aux nutriments qu'il faut limiter et en dessous ça vous donne le pourcentage que ça représente dans l'apport quotidien recommandé pour un adulte quant aux couleurs c'est vert quand il y en a peu jaune quand c'est moyen et rouge quand il y en a trop donc là où le Nutri-score simplifia énormément ce label là on peut dire qu'il donne quand même beaucoup plus d'infos par contre c'est moins lisible c'est moins immédiat et puis là il n'y a que les composantes à limiter il n'y a pas les fibres ou les protéines donc si on veut vraiment tout savoir on a quand même toujours besoin de retourner le produit pour aller voir le tableau des valeurs nutritionnelles pour les producteurs cet indicateur là il est moins pénalisant visuellement parce que en dispersant la couleur sur plusieurs critères il y aura toujours plus facilement moyen d'avoir du vert ou du jaune quelque part avec notre poudriette là par exemple on aurait quand même eu du vert sur les sucres et du jaune sur le sel bon et alors depuis en 2020 il y a eu une étude de bilan après 3 ans de Nutri-Score comme c'est devenu de fait un argument marketing on a vu des gros groupes agroalimentaires qui étaient réticents au départ se mettre à utiliser le Nutri-Score évidemment comme c'est pas obligatoire ils ont toujours la possibilité de ne le mettre que sur les produits qui les arrangent ou parfois et ça c'est une pratique nouvelle ils se débrouillent pour obtenir une meilleure note et alors comment c'est possible ça puisqu'on a vu qu'il n'y avait pas de jury donc il n'y a pas possibilité d'aller corrompre quelqu'un pour avoir une meilleure note petit test on va stimuler votre imagination imaginons que je sois un industriel producteur de rillettes bon déjà moi je ne vends pas de la rillette à trous ça les trous c'est quand on fait des vins par le suisse bon là c'est la bonne rillette voilà sa composition mais quand je calcule mon Nutri-Score j'obtiens un 19 donc un score de E alors que le concurrent avec sa rillette à trous lui il a eu un D qu'est-ce que je peux faire pour au moins avoir le même score que lui je vends de la rillette sans trou je veux un score qui pète tout alors vous l'avez remarqué dans les tableaux ça se joue au gramme près au milligramme près et là si je suis à 19 points je peux peut-être descendre ma note à 18 pour passer du E au D il va suffire que je change très légèrement ma recette pour perdre juste un point quelque part donc si vous avez pensé vous gagnez un petit à belle nutrition c'était pas plus compliqué que ça comme question par exemple je peux peut-être enlever du sodium si je passe à 440 au lieu de 460 je serai en dessous du seuil de 450 et ça me fera un point négatif en moins donc si j'enlève un chouïa de sel si je passe de 1,15 à 1,10 grammes de sel pour 100 grammes j'obtiens un D au lieu d'un E et ça c'est ce qu'on appelle l'optimisation du Nutri-Score qui est pratiquée par certains industriels alors c'est un des points qui est discutable avec le Nutri-Score parce que sur le principe c'est bien qu'un producteur rende son produit meilleur par contre là on voit bien que en enlevant 0,05 grammes de sel pour 100 grammes de produit j'ai pas changé fondamentalement sa composition et notamment il y a toujours autant de gras dans ma rillette là j'ai rien changé du tout donc j'ai juste fait des petits ajustements à la marge pour m'arranger parce que je connais les règles et du coup j'ai une meilleure note mais c'est un peu du flanc dans ma rillette ma rillette c'est toujours de la rillette c'est la note j'en suivez un peu suivez alors ce qu'on teste et ce sera la toute dernière question parce que je sens que vous fatiguez quel autre problème peuvent poser ces optimisations de score compte tenu de tout ce qu'on a vu plus tôt dans la vidéo les concurrents sont hommes des fous moins de sel et plus de trous le problème de cette pratique c'est que tout le monde ne peut pas l'adopter il y en a qui vont être coincés parce que pour un industriel de l'agroalimentaire qui fait des produits sans cahier de décharge imposé c'est possible d'ajuster sa recette mais ceux qui font des produits AOP par exemple on l'a vu ils ont des cahiers de décharge à respecter très précis si on repense à notre Cantal par exemple on ne peut pas enlever du sel comme ça on ne peut pas changer la recette traditionnelle du Cantal ou du Roquefort pour gagner des points au Nutri-score donc on le voit on a des producteurs qui s'estiment défavorisés par ce type d'indicateur et qui vont faire pression pour que par exemple s'il devient obligatoire il y ait des dérogations pour les AOP ou des règles de calcul adaptées et on parlait de l'Italie qui n'était pas favorable au Nutri-score c'est pour ça c'est parce que l'Italie c'est le pays qui compte le plus d'AOP alors si vous aviez pensé à ça et bien vous gagnez le dernier petit label un label nutrition du jeu c'est l'heure de regarder les scores qui sait donc que c'est le plus fort alors il y a eu 15 questions en plus si vous avez eu 12 bonnes réponses au moins donc une ribombelle d'au moins 12 labels on va dire que vous êtes en ballon voilà félicitations sinon bravo à vous déjà d'être resté jusqu'au bout vous avez forcément appris un truc ou deux et c'est déjà pas mal sur un sujet qui change un peu mais l'intérêt c'est aussi de se rendre compte que quel que soit le sujet pour éviter de se faire embrouiller le mieux c'est quand même de comprendre ce qu'on nous raconte et comme d'habitude d'aller vérifier à la source et c'est comme ça que l'obscurantisme retourne à l'obscurantisme alors ? dis donc je pensais là samedi je refais un dîner mais cette fois je vais vous faire un gazoulet un gazoulet tu sais avec les haricots blancs oh chaud parce que non mais je le sens pas ah bah si ça pour le sentir moi je le sens bien avec tous les féculents oh c'est sûr parce qu'ils nousют un peu qu'est-ce que c'est c'est sûr Sous-titres par Jérémy Diaz